Salut les team, je suis sûr que tu souhaites vendre sur Amazon mais que tu galères à trouver une des produits. Mais il faut que tu restes bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner une idée clé en main. Tu n'auras plus qu'à l'apprendre, l'installer sur ton ordi, bim, 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 et tu vas gagner du fric grâce à moi. Ce n'est pas beau la vie ? On voit ça tout de suite. Yes, bon si tu es là, c'est que tu veux vendre sur Amazon mais que tu galères à trouver une idée produit. C'est un truc qu'on te retrouve régulièrement, le début est souvent le plus dur. Qu'est-ce qu'on vend ? Je ne sais pas. Eh bien moi, je vais te donner une idée puisque je vais t'offrir une offre clé en main. Si tu as des doutes sur comment trouver une idée produit, comment calculer des marges, est-ce que ça va être rentable, est-ce que ça va se vendre, etc. Eh bien là, je vais te donner une situation d'un produit que tu n'as plus qu'à prendre et à la mettre en place dans ton business. Comme ça, tu n'auras pas le risque de se dire « est-ce que j'ai un doute ? Je ne sais pas si je peux lancer celui-ci. » Et au final, trois mois plus tard, tu n'as toujours rien lancé. Voilà, tu vas pouvoir y aller directement. Qu'est-ce qui va se passer ? La plus grande peur avant que je te donne l'idée « Ouais, attends, je ne vais pas te la balancer comme ça, je t'explique un petit peu ce qui va se passer. » C'est qu'il faut se lancer. Si tu ne te lances pas, tu n'auras pas de résultat. Tu peux te planter parce que peut-être que tu ne t'es pas formé, que tu n'as pas ces connaissances-là. Le fait de suivre cette vidéo, ça va t'éviter la problématique du premier produit. Tu vas pouvoir faire l'idée que je te donne. On va passer sur mon écran dans quelques instants. Et je vais te montrer comment j'ai choisi ce produit-là et l'offre que tu vas pouvoir mettre en place pour gagner de l'argent sur Amazon. Au moins, ça t'évitera l'excuse de « Je n'ai pas trouvé d'idée » ou « Je ne sais pas quoi faire ». Donc, ça va être vraiment top. Le gros plus de cette offre-là, c'est que ça va te faire un gain de temps. Clairement, trouver une idée produit, même quand tu es formé, ça peut prendre quand même pas mal de temps. Surtout le premier. Donc là, ça va être un gain de temps qui est quand même vraiment super important. Deuxième point, ça va surtout t'éviter de partir sur un produit qui n'est pas rentable. Parce que celui-ci, on a déjà fait la rentabilité. Donc, ça va te permettre également d'économiser d'argent en évitant une bêtise. Mais le plus important, c'est ce que je t'ai déjà dit, ça va t'éviter les craintes parce que j'ai déjà fait le taf pour toi. Bon, avant de te proposer l'idée, tu vas peut-être me dire « Ouais, mais pourquoi tu fais ça pour moi ? C'est quoi ton projet ? » Surtout, si tu balances l'idée sur Internet, tout le monde va le faire. Et ça, ce n'est pas une mauvaise remarque. Mais sauf que moi, j'ai constaté un truc, c'est que dans la chaîne, tu verras, je te remets une vidéo là-haut. J'ai présenté il y a déjà deux ans des produits. Et au final, tout le monde se dit ça. Il se dit « Ouais, mais tout le monde va le faire, donc en fait, personne ne le fait. » Et on se retrouve avec un ou deux gars malins qui se disent « Ouais, moi, je m'en fous, j'y vais. » Donc là, c'est un produit, je vais te décliner plusieurs offres pour ce produit-là. Donc, il ne faut pas avoir peur parce que ça va être une idée qu'on va transformer en une offre. Et l'offre, en plus dans cette vidéo, et je vais te l'expliquer quand je vais passer sur mon écran directement, il y a plusieurs offres différentes. Donc, c'est-à-dire que même si vous avez 10 à le faire, il y aura de la place pour les 10. Donc ça, c'est vraiment important. Si tu te dis « Ouais, si tu la balances sur YouTube, c'est que c'est une idée de merde. » Non. C'est juste que je suis un peu rancunier. Mais en fait, ce qui s'est passé, je balance cette idée-là qui est une excellente idée parce que j'ai un mec qui a voulu le faire le malin. Et moi, j'ai une boutique incubateur. Tu sais, j'ai une petite boutique, je lance des produits. Une fois que ça marche bien, je les vends à mes membres. Comme ça, ils partent avec des idées clés en main. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo là-haut. Et il y en a un, il a voulu jouer le malin à me copier mes produits. Donc, il a commencé à copier un produit, deux produits, trois produits. Il a tout copié. Et il lance un quatrième produit, cette fameuse idée. Bon, l'idée n'est pas mal. Du coup, qu'est-ce que je fais ? J'en fais profiter à la communauté. Je lui lance une petite crotte de nez. Au moins, ça permettra aux autres qui veulent me copier, ils savent que tu as le retour du bâton. Donc, l'idée n'est pas morte. L'idée, elle est vraiment puissante. Et tu vas voir que c'est un domaine qui est en plein, plein développement. Bon, là, tu vas commencer à te dire « Allez, c'est quoi cette fameuse idée ? » Le mieux, c'est qu'on m'a passé dans l'écran. Je t'explique juste ce que c'est là. Et après, je te montre comment j'ai fait et les différentes offres. L'idée, ça va être lié à la brosse à dents en bambou. Je ne t'en dis pas plus. On se retrouve sur mon écran. C'est parti. Là, on est parti pour la démo. On va essayer d'aller relativement rapidement. Parce que ce n'est pas non plus une formation. Donc, je te montre vraiment comment je fais. J'ai utilisé Helium 10, d'accord ? Product Research, ça ne nous importe pas. Là, on va aller ici dans Magnet. Pourquoi ? Parce que l'idée de produit, je l'ai déjà. Donc là, on va juste vérifier que c'est OK. Donc, on va taper brosse, bambou. On va taper deux mots-clés qui sont en relation avec ce qu'on cherche. L'objectif, c'est juste de vérifier qu'on a bien un volume de recherche suffisant et d'étudier la concurrence. Moi, je considère, c'est mon critère perso, que moins de 1000 résultats en prime, on est sur une concurrence qui est relativement faible. Donc là, on va mettre en search volume. Helium 10 et Antelifox sont les deux logiciels que je préconise pour gagner un temps considérable dans la vente sur Amazon. Tout le moment, je leur dis, prenez ces outils, ça vous fait gagner vraiment beaucoup de temps. Helium 10, que là, on va parler surtout d'Helium 10 aujourd'hui. Là-haut, je t'en mets le test complet du logiciel. Dans la description, dans le premier commentaire, mes codes promo, si tu veux rejoindre Helium 10. Donc là, ce qui nous importe, brosse à l'eau dans bambou, c'est le mot-clé qui va être en relation. Et on va sélectionner. Donc, il y a 4000 résultats. Ce n'est pas énorme pour un mot-clé comme ça. Ce n'est pas énorme. Et en prime, on a 848. Donc là, déjà, je considère que c'est un produit très peu concurrentiel. C'est assez facile. Maintenant, comment l'offre ? Ça, c'est une idée. Maintenant, comment on va transformer l'offre ? Là, pareil, on va reprendre, tu vois, la petite extension d'Helium 10 qui est inclue dans la licence d'Helium 10. Et on va trier par les ventes. Donc, on va trier par ce qui se vend bien. Donc là, tu vois, on a un pack de 4 qui se vend bien. On a un pack de 10 qui se vend bien. On a un pack de 10 encore qui se vend bien. Un pack de 4. Un pack de 10. Un pack de 4. Un pack de 4. Un pack de 8. OK. Après, derrière, ça commence à baisser. Tu vois, de toute façon, clairement, ce qui compte, c'est d'être sur la page 1. Si tu n'es pas sur la page 1, c'est compliqué. Donc, on a, voilà, on a des packs comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plusieurs possibilités. Soit on va faire une offre un peu plus complète. Donc là, si on recharge des idées, je ne sais pas, on va aller voir ceux qui vendent bien. Les 2-3 premiers qui vendent bien. On va regarder un petit peu là sur les lots de 10, les lots de 4. On va en prendre 4-5. On va regarder vite fait un petit truc. Voilà, donc là, il faut un lot de 10. Il y a des couleurs différentes. Ça, c'est plutôt intéressant. On voit qu'il y a beaucoup. Voilà, ça, ça peut être pas mal avec le dentifrice. On voit qu'il y a des gens qui en achètent encore plus. Donc, ça, ça peut être, tu vois, une stratégie, c'est de se dire, on fait un pack encore plus gros. Un pack de 15, par exemple. Ça, ça serait une première offre. Donc, on transforme une idée en une offre. Pourquoi pas un pack de 15 ? Donc là, on voit qu'il y a des gens qui rachètent encore en complément. Donc, un pack de 15, ça peut être vraiment une bonne idée pour limiter les coûts puisque de toute façon, les frais Amazon vont. pratiquement être les mêmes entre 10 et 15. Je pense qu'au niveau de revalage, ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, tu vas le vendre un peu plus cher. Donc, toi, au final, tu feras plus de marge que tes frais fixes seront noyés dans un plus grand prix. Donc, ça, ça peut être une première stratégie. C'est de faire un pack plus gros. Deuxième stratégie, donc deuxième offre, ça serait de faire avec un dentifrice. Ça, c'est la deuxième offre qu'on pourrait faire. Troisième offre, on pourrait le faire avec une poudre. Les poudres, ça, ça marche très bien. Une poudre de charbon actif, etc. Ça peut être une très bonne offre. Tu vois, juste en remontant une fiche produit, j'ai déjà trois offres. Là, on a quoi ? Là, on a... OK, bon, là, on n'a pas grand-chose qui nous parle de plus. OK, bon, là, je n'aurai pas d'offres supplémentaires. Là, tu vois, encore une fois, ça confirme que mon pack de 15, ça peut être une bonne idée. Là, on a quoi ? Eh ! Mon dentifrice avec mon truc charbon actif, donc ça prouve que ça a encore une bonne idée. Et là, on a... C'est pour ça qu'avec les Lyon 10, c'est top. Avec les Lyon 10, tu sais avec ce qu'il se vend, tu sais ce qu'il ne se vend pas. Et puis avec Amazon, déjà, quand tu sais un peu maîtriser, ça va très vite. Bon, là, on a déjà deux offres. Bon, allez, pour l'avis de YouTube, ça suffira. Mais en tout cas, c'est vraiment... On va faire un pack plus gros de 15 et on va faire un pack avec un dentifrice. Et après, toi, tu as mis trois offres, tu as un dentifrice, et après, tu pourrais même le faire avec une poudre en mode charbon actif. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il va falloir trouver un fournisseur. Si tu es vraiment nul en anglais, tu as Dipple. Dipple, c'est trop bien. Donc, par exemple, brosse à dents, dambou, tu ne sais pas comment ça s'écrit. Tu mets français, anglais. Voilà, tu l'as ici. Et là, tu vas aller prendre ce mot-clé-là. Tu vas aller sur Alibaba. Bim, bim. Tu vas taper ton truc ici. Et voilà. Et là, tu vas avoir des résultats. Maintenant, je t'avais mis une vidéo là-haut pour trouver un bon fournisseur. Tu vas la voir très importante. Je ne vais pas leur expliquer dans cette vidéo. Je vais regarder rapidement. Donc là, tu vas avoir vraiment la vidéo que je t'ai mise parce qu'elle était vraiment top. Voilà, on va sélectionner un petit peu les idées. Et on va voir déjà si des gros lots, ça existe ou pas. Tu vois, tu as les mecs qui ont le dentifrice. Donc là, il ne faut pas avoir peur d'aller le contacter pour voir s'il peut nous faire un pack complet avec plus de trucs. Il ne faut pas avoir peur de se dire ce n'est pas parce que le mec, il en a 10 qu'il ne va pas pouvoir t'en faire 15. Il faudra le contacter, le mec. Et boum, tu le contactes et tu lui dis je veux un lot de 15. Et on va voir un peu au niveau rentabilité. Je vais te montrer un autre truc avec Helium 10 qui est vraiment top. Donc ça, ça peut être vachement intéressant. Après, tu as aussi ça qui est pas mal avec les rangements. Mais là, ce n'est pas l'offre que je t'avais proposé. Là, je fais vraiment vite. L'objectif, c'est de te montrer que c'est relativement facile à faire et qu'il faut vraiment passer à l'action. Il y a de quoi faire. Il y a énormément de fournisseurs. Donc, ce n'est pas très compliqué à faire comme produit. Donc, je ne vais pas faire non plus toute une formation là-dessus puisque c'est relativement facile. Donc, il y a beaucoup de lots. Mais ce n'est pas parce que le mec, il te fait un lot qui indiquait 10 comme ça qu'il ne peut pas te faire un lot de 15. Honnêtement, un lot de 15, c'est relativement simple. Et là, tu vois, entre 500 et 1000 pièces, on est à 65 centimes. Alors là, on va voir un petit peu ce qu'il propose dans son offre. Donc là, pour mettre les logos, toi, c'est 3000. Donc, ça ferait une commande qui n'est quand même pas très, très chère. Attends, on va regarder si c'est un lot de combien qui te vend là parce que ce n'est pas très clair. Donc là, c'est pareil. Il faut aller chercher un petit peu. Tu as toutes les informations qui sont dedans. OK, donc tu as les tailles. Tu peux même changer les couleurs. Donc ça, ça peut être pas mal aussi de faire un pack avec des couleurs variées. Ça, ça peut être une bonne idée. Tu vois, tu as les différents packagings que tu peux mettre. OK, 1, 2, 3. Donc, c'est 6. OK. Donc, toi, tu as toutes les informations. 5000, nanana, MQ100. OK. Alors, c'est juste que je n'ai pas compris si c'était un lot qui m'était là ou je n'ai pas bien compris la histoire. Parce que ça me paraît bien cher quand même 70 centimes la brosse à dents. C'est un peu cher. Bon, alors lui, tu vois, ce n'est pas très clair. Il faudrait mieux lui envoyer un mail pour lui demander c'est quoi son offre exactement parce que 70 centimes la brosse, ça me paraît vraiment très cher. On va reprendre un autre. C'est pas grave. Tu vois, si tu as un doute comme ça, on va aller chercher un autre mec qui vend bien. Ce qui est pas mal, c'est que la tendance des brosses à dents, elle est quand même en pleine. Il y a aussi pour les brosses à dents de voyage. Avec Alibaba, quand tu sais lire un peu les trucs, tu vois, il y a toutes les informations qui sont là. Alors lui, tu vois, par exemple, on va essayer de retrouver un mec qui a un pack un peu gros. Là, c'est un pack. Donc là, normalement, on doit être sur... Je pense que c'était le pack de 6 comme tout à l'heure. Là, tu vois, c'est en 7. Donc là, c'est bien un pack de 6. Lui, il vend au pack comme ça. Mais concrètement, c'est un mec qui les vend par pack. Tu peux très bien lui dire voilà, j'en veux 12. Peut-être pas oublié de faire 15. Mais si jamais il te dit... Tu tombes sur un relou. Le mec, il te dit non, je peux faire un pack de 15. Mais en ce cas, tu lui dis vas-y, tu mets deux packs de 6. Ça fait 12, tu vois. Mais toujours une petite différenciation par rapport aux autres. Et là, tu vois, sur un tarif comme ça, bon là, il serait... Lui, il est assez cher. Donc, on va essayer de trouver comme ça un pack de 6. Et on va juste faire pour la vidéo en multipliant par deux. Voilà. Lui, tu vois, là, on est pas mal sur celui-ci. Il a un volume de vente qui est plutôt pas mal. Donc, là, on est bien sur le 7. OK. Nombre de pièces. Vérifiez comment. Ouais, voilà. D'accord. Là, tu vois, sur les trucs, c'est pour ça que c'est très important. Là, j'insiste vraiment là-dessus. Là, il y a un doute, tu vois. Il y a un doute sur l'offre parce que c'est vraiment pas clair. Je ne sais pas si c'est à l'unité ou si c'est par 6. Très important d'aller demander. D'aller poser des questions. De dire, voilà, comment ça se passe là, les brosses à dents. Combien c'est le 7 ? Combien vous en venez, etc. Ce qui est vraiment cool, par contre, c'est que le packaging pour faire sa marque, il n'est que de 500. Donc, tu vois, là, on serait sur une commande de 300 euros pour faire un truc à sa marque. Donc, là, c'est vraiment intéressant. Par contre, ce qui est vraiment bizarre, c'est que ce n'est pas clair. Pas clair au niveau du nombre. Encore une fois, là. Donc, on va aller regarder un petit peu ailleurs. Là, je veux juste pour la vidéo un truc. OK. Alors, là, mon avis de 32 centimes, par contre, on est vraiment sur l'unité. 32 centimes. Attends, c'est pas clair. Franchement, les mecs, tu vois, c'est là où les gars, ils ne sont pas très bons. C'est qu'ils pourraient te mettre que c'est un pack ou une idée et ce n'est pas clair. Parce que, tu vois, sur les photos, ils en mettent 15 000. Mais, honnêtement, il faut vraiment demander. Donc, là, tu feras un contact supplier et tu poses vraiment la question. Parce que, pour le coup, c'est assez étonnant. Bon, allez, on va prendre le calcul global. Imaginons que c'est 32 centimes. Donc, on va partir sur un lot de 12 pour faire plus simple. Donc, là, je te sors la petite calculette. Ce n'est pas grave. C'est juste pour un petit calcul comme ça. Donc, 12 fois 0,32. On serait sur un lot à 3 euros, à 3,84 dollars. Ça, il faudra rajouter les frais d'import. Donc, après, à voir si on le fait par bateau, par train, par avion. Mais on est à 3,84 dollars. Donc, en gros, il faut regarder le taux de conversion. On va prendre le taux de conversion à 1,10 à peu près. Donc, on est à 3,50 euros. D'accord ? Le lot de 12. Maintenant, on va voir rapidement si c'est rentable ou pas. On va prendre le lot de 10 qui est ici. D'accord ? Le lot de 10, il nous permet juste de savoir les coûts qui sont liés à ce produit. Donc, là, super intéressant. Tu vas sur 1,10 comme ça. Tu calcules la profitabilité. 14,99. Tu vois ? Là, ils te mettent en calcul 3 euros. Donc, là, imaginons qu'on était à 3,50 euros. Là, ce qui va vraiment compter, c'est l'import. Est-ce qu'on l'importe en avion ? Est-ce qu'on l'importe en bateau ? Etc. Là, on est sur un coût, tu vois, de chipping weight à 200 grammes. Donc, là, imaginons, on le fait venir par avion. On est à 6 euros du kilo. On est à 84 centimes. On serait sur un produit à 23%. En le vendant à 15 balles comme eux. Sachant que là, on en vend 10 ou 12. Pour moi, on peut passer facilement à 16,99 ce produit-là. Donc, tu vois, on serait sur des marges à 30%. Pas compliqué. C'est-à-dire que là, je te donne une idée à faire avec 12 brosses à dents, un produit à 30%, tu prends 4 euros par produit. Tu mets 3,50 euros sur la table, tu récupères 4 euros de bénéfices nets. Donc, tu récupères 7,50 euros au global à chaque vente. C'est un bon produit. C'est un bon produit. Là, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer par avion avec une petite commande. Tu vois, si on reprend le fournisseur que j'ai vu qui était ici, le MOQ, est-ce qu'il me l'a sorti ? Non, mais il faudrait les creuser un petit peu. Là, ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Mais si on creuse un petit peu, je pense qu'à 500 pièces, on peut l'avoir le custom, donc l'avoir à ta marque, peut-être 1 000. Donc, grosso modo, on a une commande à moins de 500 euros avec les frais d'expédition. On est sur un produit de marque. Donc, c'est quand même un budget qui est vraiment ridicule, tu vois. Donc, je t'ai fait ça vite fait, sans préparation spécifique, juste l'idée. Tu vois, en l'espace de 10 minutes, les fournisseurs, il ne faut plus que les contacter, prendre un petit échantillon, voire pour ta marque, et c'est parti en avant-d'avant. Pas compliqué. Et là, on part avec un tout petit budget, 5, 600 euros, on fait un premier produit. Donc, c'est pour te prouver. Également, non seulement, je te donne une idée clé en main, les fournisseurs, ils sont faciles à trouver. L'idée, elle est facile à différencier. Je ne t'ai montré qu'une seule solution. Les autres solutions, ce serait avec un dentifrice, peut-être du charbon, actif en poudre. Les deux autres solutions seront un poil plus compliquées. Mais par contre, celle-ci, c'est vraiment open bar. Après, il y a évidemment moyen de se différencier en faisant des lots de 6, en faisant des lots de 8, en faisant des lots de 15. Il y a plein de possibilités. Changer les couleurs également. Tu vois, ce cas, c'est que du noir. On pourrait faire changer les couleurs pour se dire, on se différencie en fonction des membres, de la famille, à plein de trucs à faire. Donc là, honnêtement, il y a un potentiel. Il y a 10, 15 personnes qui peuvent se lancer sans aucun problème et ça va faire des ventes. Et là, on n'a regardé que sur la France. Encore une fois, si tu vends dans les autres pays, ça peut faire un bon petit produit très peu risqué parce que l'investissement de départ est vraiment faible. Donc, on se retrouve en plein écran, mais tu vois que c'est largement possible de faire des choses avec des petits budgets et sans prendre des risques financiers. Maintenant, c'est à toi de jouer. Allez, on continue. Yes ! Donc, j'espère que tu as kiffé cette idée. Maintenant, c'est à toi de l'implémenter. Tu vois que ce n'est pas dur de trouver une idée, de la transformer en offre pour vendre sur Amazon. Maintenant, c'est à toi de jouer. Il faut que tu passes à l'action. Je t'ai tout expliqué sur mon écran. Je t'ai donné plusieurs méthodes, plusieurs offres. Je t'ai même montré les fournisseurs. Donc là, j'ai mâché le travail. Maintenant, tu n'as plus qu'à y aller. Tu n'auras pas d'excuses à te dire « Ouais, c'est dur la vente sur Amazon ». Avec une vidéo comme ça, tu peux réussir. Donc maintenant, si tu veux plus d'informations, tu sais que tu as des vidéos qui sont totalement offertes dans la description et dans le premier commentaire. Je compte sur toi pour passer à l'action car si tu ne fais rien et il ne se passera rien pour toi. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501